Philippe Bonfils, professeur des universités à l'Université de Toulon, qui est directeur entre autres de l'UFR Ingemedia et qui est aussi ancien président de la Société Française des Sciences de l'Information et de la Communication. Alors bien évidemment on connaît Philippe Bonfils, mais quand même quelques mots sur ses recherches, si tu veux bien. Ses recherches forcent sur l'étude des nouvelles formes et mutations des processus de communication et de médiation à l'œuvre dans des dispositifs sociotechniques de type environnement immersif, et vous verrez la raison pour laquelle il est présent aujourd'hui. Il est accompagné de Ludovic Piccard, qui est son doctorant, jeune doctorant en deuxième année, d'une thèse qui est financée, si je ne me trompe pas. Alors Ludovic, il a travaillé auparavant comme ingénieur d'études au sein de l'Université de Toulon, il y a travaillé pendant pas mal d'années, et avant cela, il a embrassé une carrière de militaire pendant dix ans, et cet aspect est important et vous le comprendrez assez rapidement. Alors aujourd'hui, Ludovic, il a entrepris un travail de recherche sur les directions justement de Philippe Bonfils autour des nouveaux cursus à l'université dans le cadre d'un projet NCU Mistral. Il s'intéresse particulièrement aux médiations possibles en direction des lycéens en train de favoriser leur réussite en licence, une fois devenu évidemment étudiant. Tout cela est évidemment très intéressant, mais Philippe et Ludovic n'ont pas du tout prévu d'aborder ce sujet aujourd'hui. Ils ont choisi de nous présenter un travail de recherche autour d'un Sérieuse Games destiné à former des professionnels de santé militaire. Ils discuteront avec nous des problématiques de gamification des formations, d'hémo-vigilance et des opérations extérieures des armées dans le cadre d'un projet réunissant de fait des chercheurs, des militaires professionnels de santé et un prestataire impliqué dans la conception et la production de ce jeu sérieux. Voilà, la communication s'intitule « Design d'un Sérieuse Games pour la formation en transfusion sanguine, processus de conception, narration et test d'usage. » Bonjour à tout le monde et merci de nous accorder un peu de votre temps. On va vous présenter, alors pour certains un projet que vous l'avez déjà présenté plusieurs fois, l'objectif aujourd'hui est de vous montrer à la fois le projet, les questions qu'on soulève sur un terrain, donc une approche assez empirique, et puis de remonter de manière un peu inductive pour re-questionner finalement à la fin de modèles théoriques et puis les méthodologies qu'on met en place. Donc là, c'est un projet d'analyse à la fois du processus de conception, mais aussi de séquences d'usage, et puis éventuellement de l'effet, d'un Sérieuse Games qui a été développé pour la Marine Nationale, en particulier pour le service de santé des armées dans la Marine Nationale. Voilà, donc on va vous présenter le contexte et les enjeux assez rapidement. Non, donc on travaille avec l'hôpital interarmé de Sainte-Anne, le service de santé, et on travaille aussi avec un… Je vais juste moi… Voilà, donc avec un service vraiment qui est structuré autour de la formation à la transfusion sanguine, et en particulier sur ce projet-là, la formation à la transfusion sanguine totale, qui est une transfusion sanguine particulière qui se déroule en général sur un état d'opération militaire en Mali. Voilà, et le service en question a déjà une formation en présentiel qui est assez complexe à organiser. Il faut faire venir des personnels, les personnels, ça va être des médecins, des infirmiers. Et ils ont déjà mis en place une formation en présentiel qui est plutôt gamifiée. Voilà, donc ils avaient une expérience assez longue. Il y a quelques années, ils nous ont sollicité pour essayer de voir s'ils pouvaient développer un dispositif plus hybride avec des contenus et un outil de formation qui soit plutôt immersif, plutôt réaliste et plutôt mobile, donc plutôt sur des tablettes, pour que les personnels qui n'ont pas fait la formation depuis longtemps puissent éventuellement, sur un intérêt d'opération, s'en servir pour faire ce qu'on appelle du refresh. C'est-à-dire, c'est complexe la transition sanguine et la transition sanguine totale, c'est extrêmement complexe, c'est assez rare, c'est très dangereux. Donc souvent, les médecins ou les infirmiers qui ont besoin de faire ça, ont besoin de bien revérifier tout le process. Voilà, donc la formation gamifiée, on y a participé et les élèves vont donner des éléments derrière. Elle est intéressante parce qu'elle est vraiment basée sur la mise en situation. Et toute la difficulté, ou en tout cas l'enjeu, c'était d'accompagner ces professionnels de la santé sur la conception d'une mise en situation et ensuite de tester ces travaux. Je vais peut-être avancer pour ne pas qu'on prenne trop de temps sur le contexte. Les choix technologiques, je pense que je vous l'ai dit très vite. Et le reste, je l'ai dit. Voilà, donc je vais passer la parole à Ludovic pour qu'il présente les différentes phases du projet. Puis je reviendrai moins sur la partie taux méthodologique ensuite. Donc la première grosse phase du projet, pour nous, ça a été désolé de faire une grosse phase d'observation pour pouvoir concevoir au mieux le produit qui serait adapté. Moi, j'ai suivi pendant quasiment un an sur différentes sessions de formation, la responsable en hémovigilance de la Chia Saint-Anne, qui dispense ses formations sur la transfusion de sang total. On a fait aussi une grosse phase d'analyse de tous les supports médiatiques et toutes les formes de médiation qui étaient mises en place pour les stagiaires. Suite à ça, la phase de production a été lancée avec le prestataire auquel on a fait appel. On a fait une phase d'évaluation à chaque version disponible du Serious Game pour pouvoir améliorer, identifier ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qui méritait d'être changé. Donc avec une version alpha qu'on a testé, la toute première version du jeu en juillet 2003, avec des experts métiers. Là, on avait vraiment des experts en hémovigilance, des chirurgiens, des techniciens de laboratoire chercher de l'analyse sanguine, des infirmiers, des anesthésistes réanimateurs, etc. On a fait ça à Toulon. Même chose à l'automne 2023, avec un panel un peu plus restreint, mais de personnel qui était directement concerné parce que déployé en opération extérieure dans les trois mois suivants. Donc ça, on me l'a fait au centre de simulation en santé opérationnelle à Toulon. Et une dernière phase d'évaluation qui est toute récente, qui a eu lieu au mois de mai de cette année, il y a une quinzaine de jours, là avec un public assez différent, un panel de médecins qui sont des internes en quatrième et cinquième année, en formation initiale et qui assistaient à leur premier stage de formation en santé opérationnelle. Voilà, je reprends la phase 1, l'analyse de contexte et des formes de médiation dans le dispositif actuel. Donc on a documenté tout ça, on a suivi les formateurs, on les a filmés, et on a pris énormément de photos, on a fait des entretiens, on a analysé l'ensemble des supports en prenant bien en compte le contexte particulier à chaque fois des publics et du contexte de formation. Et à partir de ça, on a pu faire la rédaction précise de tous les récits d'usage et d'expérience qui étaient proposés à ces apprenants lors des sessions de formation pour pouvoir les retransfaire par la suite. On est arrivé rapidement à la définition de la solution, donc dans un dialogue réparti entre les médecins, nous-mêmes, et puis le prestataire. On est tombé d'accord sur la mise en place d'un service game de type très procédural, puisque ce sont quand même des savoirs très procéduraux qui sont mis en œuvre pour ce genre de manip, en à peu près 20 minutes, et sur un jeu à la première personne où le joueur va incarner tour à tour différents personnages pour endosser différentes fonctions et mener à bien toute une opération de transfusion de sang total, que ce soit de la collecte à la transfusion, en passant par toutes les opérations de contrôle et de traçabilité de cette transfusion. Voilà le scénario de base, c'est un blessé arrive sur le champ des opérations, il va être apatrié, on n'a pas assez de stock de sang disponible sur le camp, on doit organiser une collecte de sang total pour pouvoir garder le blessé en vie à son arrivée. Vous avez en dessous quelques captures du jeu pour vous donner à peu près une idée de ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Une deuxième phase, je vais laisser la parole à Philippe, où on a fait en même temps, en fait, simultanément aux phases de production, toute une série de tests et d'évaluations du dispositif pour avoir un développement intératif et des améliorations de la solution. Alors, je vais aller assez vite sur cette diapo, mais l'idée, c'est de se servir de ce terrain-là pour revalider les cadres théoriques. Bon, en l'occurrence, c'est celui que j'avais proposé dans mon HDR sur la définition d'une situation particulière, qui est ce que moi, j'allais qualifier l'expérience communicationnelle immersive ou l'expérience immersive observée d'un point de vue communicationnel. Mais on est dans des dispositifs plutôt immersifs dans la mesure où on a quand même une logique de mise en situation forte avec des personnages, avec à l'origine, dans ce sérieux game, la possibilité d'évoluer, de jouer un rôle. Mais l'idée, c'est à chaque terrain de voir si on peut faire évoluer nos cadres théoriques. Celui-là, on l'a en partie confronté, mais surtout, là où on a travaillé, c'est d'essayer de rendre plus robuste notre méthode aussi d'analyse, mais certes de récolte de données, du corpus, mais aussi d'enrichir cette récolte de données pour arriver, vous allez voir, à obtenir des éléments assez fins qu'on n'obtient pas généralement dans ces études. Et je crois que ça a été évoqué par Cibou ce matin, il me semble, à un moment, tant qu'on ne va pas interroger finalement les gens, et que vous allez comprendre pourquoi. Donc, sur le plan théorique, on s'inspire à ça. Ça a été dit à un moment, des travaux scénistiques, de mise en situation, on va aux travaux, même si date de Sylvie Le Merviel, associés à une méthode qu'on a mise en place dès 2008, ça va être Airbus Helicopter, qu'on a déjà présenté plusieurs fois, mais sur laquelle Laurent Paule a pas mal travaillé, c'est le récit d'usage qu'on va présenter aux personnes qu'on va mettre en situation. Donc, ça, c'est déjà une logique de mise en situation particulière. Ensuite, on les met dans cette situation de vivre une expérience particulière, et on va prendre un ensemble de notes. Alors, ça dépend des projets. Là, sur ce projet-là, on a pris assez peu de notes pendant les interactions, mais on a surtout capturé des données système, et on va vous présenter juste après, utiliser des lunettes d'eye tracking qui nous permettaient de capturer ce qui se passe à l'écran, tant du point de vue des interactions du curseur que ce qui peut passer en termes d'interaction aussi de machines, donc direction-regard aussi des personnes. Et ensuite, on va coupler ça, c'est le cycle géré de l'expérience elle-même, avec la mise en situation au début et le récit. On va coupler ça avec des entretiens. Alors, ça dépend des projets et ça dépend aussi des phases-là. Il y a des phases où on a fait des entretiens, des phases où on n'a pas eu le temps d'en faire, parce que ça fait beaucoup de données à chaque fois, individuelles ou collectives, avec des faux plus de groupe. Mais on l'associe surtout à des questionnaires et à une mise en situation, enfin une mise en restitue telle qu'elle qualifie d'Agnès Schmitt, c'est-à-dire vraiment, on va proposer au sujet qui a passé, qui a vécu cette expérience, de la revisionner ensemble et pendant l'entretien avec cette personne, d'aller l'interroger sur des éléments d'interaction et de nous donner finalement aussi des explicitations, des ressentis, des éléments d'émotion aussi et de projection sur ce qui vient à la fois de vivre en termes d'appréhension de l'interface, d'appropriation du dispositif qu'ensuite, ce pourquoi le dispositif a été conçu, en l'occurrence cela, un apprentissage spécifique et éventuellement une transformation de son métier. Voilà, donc là, on enregistre en général quand il y a l'entretien du campus audio et ce modèle, il consiste à essayer d'aller objectiver l'expérience, donc il évolue, il était de mon point de vue un modèle qui mettait en avant vraiment une approche plutôt phénoménologique au niveau du couplage entre les données, les entretiens et l'objectivation de l'expérience vécue par les sujets et nous étions avec Jacques qui est là hier à Toulouse, on est présenté dans le colloque sur l'expérience une approche et finalement on s'apercevait qu'on est aussi sur une approche qui est assez interactionniste puisque finalement ce qu'on va essayer aussi de comprendre et d'observer, c'est pour ça qu'on fait remonter de la méthode du terrain, on fait remonter un travail, je dirais parce que l'induction au niveau théorique, finalement on va s'intéresser très fortement aux interactions, aux interactions du sujet avec la machine, aux interactions des sujets entre eux médiés par la machine, voilà donc on essaie aussi de faire ce travail un peu de reverse comme ça, on affine la méthode O, on l'enrichit ou on l'épure et puis on remonte un peu au niveau des cadres plus macro, plus théoriques, ce travail, voilà donc là vous avez un exemple concret de ces fameuses lunettes, elles sont certes un peu amasives puisqu'elles sont quand même présentées au sujet mais elles sont assez légères et on s'aperçoit que dans la plupart des cas au bout de 5-6 minutes, la mise en situation générée par le récit et les interactions fortes et fortement enrichies par l'expectif font que les gens les oublient petit à petit et ensuite on va pouvoir revisionner avec eux ce qu'ils ont fait à l'écran puisqu'on a tous ces, vous voyez en bas à l'écran à droite, on a toute la timeline avec la séquence et les interactions qui ont lieu à l'écran et là c'est intéressant parce que bon, Ludovic va vous présenter les résultats bruts puisqu'on n'est pas encore en phase de dépouillement et de traitement mais bien souvent on a des infos assez fines sur les situations particulières d'attente, de temps long, on pourrait croire que les gens ont des problèmes, mais non ils n'ont pas des problèmes ils sont très intéressés et d'autres où c'est l'inverse donc on essaie d'aller objectiver ce qu'on a aussi par les données systèmes et en les confrontant finalement à la situation vécue voilà donc je passe la main à Ludovic pour nous parler d'une partie plus justement analyse et traitement de ce campus toute la récolte visuelle qu'on a vraiment des interactions telles qu'elles sont de l'apprenant avec le logiciel on appelle ça un faisceau d'indications et on va compléter ces indications récupérer des indices par les verbalisations lors de l'enregistrement de la séquence qu'on va présenter et qu'on va demander aux joueurs de commenter cette séquence une fois les verbatims rédigés on va l'analyser à travers le prisme de la théorie de l'inaction et du cours d'expérience tel que développé par Thoreau et notamment avec le signe, son fameux signe hexadique donc on reprend là le représentamen c'est-à-dire ce à quoi le joueur est attentif à l'écran ce qu'il regarde la façon dont il va s'engager par rapport à cet élément-là éventuellement les discours qu'il peut avoir d'anticipation sur son action ce qu'il attend du résultat de son action tout le référentiel auquel il va faire appel pour prendre une éventuelle décision donc ses connaissances théoriques, académiques, son savoir expérientiel passé sa connaissance du terrain ce qu'il se dit, ce qu'il pense vraiment les choses un peu subjectives ce qui lui passe par la tête à ce moment-là et enfin un interprétant où il va prendre une décision il va porter un jugement final sur le résultat de son interaction avec le dispositif donc là on a une toute petite capture d'un tout petit extrait d'un des entretiens il faut savoir que ça on en a des pages, des pages et des pages et c'est ensuite la compilation par thème et par quantification aussi de tous ces éléments-là qui nous permet d'avoir une lecture assez fine de l'expérience globale de l'ensemble des gens qui ont participé aux évaluations donc on a des résultats généraux qui ne sont pas forcément une surprise puisqu'ils confirment assez bien tout ce qu'on sait des dynamiques d'appropriation des dispositifs numériques donc comme ils sont placés en situation d'évaluation on a besoin de garder ça à l'esprit il y a à la fois la dimension ludique puisqu'ils sont sur un serious game mais il y a quand même vraiment une logique de jeu qui est du domaine de l'évaluation, de la critique de voir si ça marche on a en fait dégagé quatre grandes catégories de ce travail-là un rapport à l'expérience et à l'utilisation qui se base sur une première sensation qu'on a appelée esthétique c'est vraiment le réalisme de la situation l'aspect visuel, l'aspect sonore est-ce que ça correspond bien à la simulation d'un contexte réel est-ce que c'est réaliste, etc. d'autres considérations qui là sont directement ergonomiques est-ce que c'est facile à comprendre est-ce que j'agis facilement avec le jeu est-ce que le bouton sur lequel il faut appuyer est intuitif etc. des enjeux essentiellement pédagogiques là on me propose une phase de jeu est-ce que cette phase de jeu est pertinente pour le savoir que je dois mettre en œuvre par la suite sur le terrain est-ce que c'est utile vraiment de repasser par ça pour la transfusion de son total est-ce que c'est difficile, facile est-ce que ça correspond bien à ce que moi j'attends en tant que praticien on a un panel différent de métiers est-ce que moi chirurgien ça m'intéresse est-ce que moi infirmier ça m'intéresse est-ce que en tant qu'anesthésiste réanimateur j'ai besoin de tout ça, etc. et enfin la question de la fiabilité du dispositif est-ce que ça fonctionne bien est-ce que ça bug est-ce que ça me semble logique les résultats que je rentre les actions que je mène avec les feedbacks que le jeu peut m'en donner tout ça on les a compilés et ça nous a permis de préparer un questionnaire pour la phase suivante du test d'évaluation du dispositif qui était le dernier, celui du mois de mai avant la livration de la version finale là on a nos prestataires qui vont terminer livrer le master durant l'été suite à ces derniers retours donc cette phase-là elle était un peu plus simple pour des questions pratiques on n'a pas fait tout ce travail de restitue subjectif de captation vu qu'on était un peu arrivé à saturation de données sur ce dispositif expérimental-là après une session de formation accélérée rappel de principe d'hémovigilance que tous les médecins ont de leur formation initiale et une petite formation complémentaire pour le sang total en situation d'exception on a fait jouer à des jeunes internes qui ne sont pas encore lâchés le médecin mais on leur a fait faire le jeu et on leur a soumis un questionnaire d'une quarantaine de questions avec des questions conditionnelles, etc. sur les quatre principales thématiques que je vous ai exposées juste avant au niveau de l'analyse des résultats on a coupé en deux parties réception du dispositif médiatisation de la formation en termes de perception on a de bons retours sur le réalisme environnemental sur le matériel qui est présenté qui correspond bien au matériel qui est à leur disposition sur le terrain sur les aspects narratifs la situation de simulation proposée le scénario du jeu dans son déroulement enfin dans le déroulement des étapes correspond bien à une réalité opérationnelle et on a aussi un aspect ludique qui a été plutôt bien reçu en termes d'utilité là on va plutôt parler de la pertinence pédagogique et de l'utilité en tant qu'outil de formation du serious game on a eu des éléments qui ont favorisé cette perception d'utilité c'est l'identification du joueur avec les avatars qu'on soit médecin, infirmier à un moment ou un autre dans le jeu on va jouer son propre rôle et ça, ça facilite beaucoup le lien et la médiation qu'il peut y avoir entre l'apprenant et le savoir qui est proposé le lien avec la pratique professionnelle où là aussi on a un éventail assez large qui peut s'adapter à un ensemble de situations en fait individuelles et un intérêt pédagogique qui est un peu variable selon là selon le rôle et le profil des joueurs et notamment leur emploi sur les théâtres d'opération je vais vite utilisabilité facilité de prise en main intuitivité des objectifs de jeu niveau de difficulté adéquat là on est vraiment dans les logiques de flow qui ont été développées dans les Game Studies et on a des résultats assez positifs sur ces aspects je te laisse prendre la suite Philippe peut-être oui alors pour terminer finalement qu'est-ce qu'on retire bon là vous avez encore des éléments d'analyse de résultats sur les temporalités sur le type de mode où se situe finalement pour les gens le jeu est-ce que c'est du rafraîchissement est-ce que c'est de l'auto-éval mais ce qui est intéressant pour nous dans ce projet c'est que finalement on est dans finalement une forme de recherche appliquée où on a une structure l'hôpital service de santé qui a besoin d'un accompagnement et on va on pourrait se limiter à une étude finalement des usages classiques c'est-à-dire on récupère un dispositif on le teste pour eux on l'évalue ce qui est intéressant pour nous sur ce projet c'est que en gros le sixième il y a une médiaparte il y en a plusieurs depuis la mise en place il y a presque une dizaine d'années chez Airbus c'est de se dire on peut faire un travail bien en amont qui est cette analyse de contexte des acteurs les logiques de tension pour arriver à définir un dispositif qui semblerait apporter une réponse on accompagne ce processus de conception donc on s'inscrit aussi et c'est là que je disais on est très inductif on commence à vraiment travailler sur conception design expérience sur un travail vraiment théorique au niveau de ces notions ensuite on fait ce qu'on sait faire et qui est fait par beaucoup d'autres équipes l'évaluation en termes d'usage et au final l'intérêt c'est que bon là on a un dispositif évalué qui va être une place et il est probable qu'on relance une séquence avec un dispositif qui allait être encore différent ça veut dire qu'on se projette sur plusieurs dispositifs sur cette logique en trois temps conception aide à la conception analyse contexte conception à la conception test validité et versionning c'est à dire qu'on va pouvoir se projeter dans un nouveau dispositif où on va par exemple monter sans doute en enrichissement sur le mode de simulation à l'origine nous devions plutôt faire un serious game en 3D temps réel où finalement on était presque dans une ligne de jeu de rôle là on a limité quelque part les défis avec le partenaire mais maintenant qu'on a quand même une bonne idée grâce à ces résultats on va pouvoir travailler sur un autre dispositif et aller vers une expérience encore différente donc deux intérêts je dirais pour conclure sur ce travail-là sur le long terme on fait évoluer nos recherches de terrain empirique appliquées et on solidifie notre modèle enfin notre méthodologie et on construit aussi un modèle théorique voilà donc je faisais référence à la participation qu'on connait hier avec Jacques et Olivier Nanny Piri que certains d'entre vous connaissent on a quand même l'ambition de vraiment travailler aussi sur ça a été évoqué un peu ce matin de travailler sur cette notion voire ce concept d'expérience voilà et j'en profite quand même puisqu'on est dans l'équipe 3 à dire que vous êtes les bienvenus parce que je pense qu'on a des méthodes complémentaires on a des expériences entre guillemets de recherche différentes je pense qu'il y a un enjeu intéressant au niveau de l'impsych après sur ces questions ce que vous faites d'un point de vue plus psychosocial et des méthodes expérimentales je pense que l'idéal ce serait peut-être qu'on aille plus loin sur une collaboration sur un projet il y a nos collègues à Toulouse qui s'y sont intéressés mais ils sont plus sur les problèmes de muséologie il y a les collègues de Vizu qui a travaillé avec les travaux d'Anne Schmitt aussi voilà on voulait aussi conclure en disant voilà on présente aussi ce travail au sein de l'équipe on est dans un séminaire interne je prends un peu la casquette du co-responsable Olivier-Marie-Pierre et Hervé voilà l'idée c'est comprendons aussi nos façons de travailler et voyons si à un moment on peut faire un travail je dirais au niveau de l'équipe inter-site voilà merci pour votre attention merci puisque notre grand témoin est avec nous évidemment je vais laisser un rôle à Thilo merci on avait déjà un peu discuté avant sur cette recherche appliquée comme un peu pour moi c'était quelque chose de nouveau un peu en France mais il y avait des choses qui ont résonné chez moi par rapport à notre étude que j'ai présentée à la fin où il y avait ici la confrontation avec des vidéos de l'usage expostériori et j'ai appris beaucoup de choses notamment cette analyse des signes hexadiques tout rose et j'ai noté parce que ça ça me semble ça aurait été ou ça serait très utile pour nous aussi en même temps on est je pense l'idée va corriger mais on est dans une logique d'effet avec l'apprentissage comme le plus noble des effets au moins pour nous enseignants de notre point de vue et par rapport à ce cadre j'ai une question un peu par rapport à ce cadre contexte appliqué pratique comment ça s'est passé au début s'il y avait des contraintes par exemple tu vas dire à un moment que vous avez fait un serious game et ça aurait pu être un autre jeu par exemple donc quelles étaient les contraintes et dans quelle mesure des objectifs qui vous étiez donnés je pense qu'il y a une partie qui est venue inductivement dans le processus et donc ça m'intéresserait un peu cette négociation peut-être aussi ou ce processus là de définir des contraintes de revisiter et des objectifs et j'ai noté fiabilité usabilité comme critère et dans quelle mesure il y avait aussi des objectifs par rapport au savoir-faire à la fin j'ai vu qu'il y a des points à un moment sur une photo d'écran est-ce que ça c'est un peu est-ce que les points c'est une sorte de quantification peut-être d'un apprentissage finalement qui se fait ou cet aspect-là m'intéresse aussi comment ça a été défini et négocié avec le contexte dans lequel vous avez réalisé cette étude alors je commence et puis Udovide va compléter je pense qu'on n'est pas on n'a pas une commande pour concevoir le dispositif il y a un porteur de projet qui a son expertise métier qui s'est formé qui connaît parce qu'il y a des protocoles c'est extrêmement bien analysé et qui s'interroge en termes d'innovation finalement donc quand on les a rencontrés et bon Udo le présentait rapidement tout à l'heure mais ça a pris deux ans de réunion de dialogue pour finalement faire ensemble l'expérience de ce projet je dirais on va se connaître et on est intervenu je dirais en termes non pas de préconisation mais de contribution à la réflexion sans doute qu'à six mois pas avant avant on a dû comprendre ce qui se passait voilà et les collègues médecins formateurs ont construit finalement un premier récit ont fait eux-mêmes une veille pour aller discuter l'existant et ensuite c'était un dialogue et ensuite on a identifié un partenaire technique qui développait qui avait aussi une expertise métier en termes d'enseignement et puis qui développe les séries d'hémi c'était Manzala qui est quand même une société en France et qui a beaucoup d'expertise maintenant ça c'était vraiment une étape extrêmement intéressante parce que on n'était pas du tout des logiques de commande voilà et ensuite sur les questions d'évaluation des dispositifs je dirais que nous on livre autant on peut être aguerri pour travailler sur les questions d'appropriation par exemple autant la validation du scénario pédagogique et les remontées des sujets tant dans la compréhension qu'ils ont eue le nombre de points qu'ils ont fait parce que c'est beaucoup questionné sur l'évaluation c'est-à-dire l'évaluation par le système pour chaque scénario et ensuite la projection notamment c'était les diapos presque de fin sur où les gens situeraient ce dispositif c'est vraiment livré aux partenaires qui ensuite font eux-mêmes milan mais tu as raison de compétenir au niveau des contraintes pour être réaliste il y avait des envies énoncées par le service de santé des armées de réalité virtuelle de casque immersif etc au niveau de la solution il y a eu des contraintes budgétaires ils ont aussi énormément de contraintes matérielles il y avait aussi une volonté de portabilité de la solution sur le terrain de mise en accessibilité au plus grand nombre qui n'est pas forcément facilité par le choix d'une solution immersive avec casque des contraintes aussi financières en fonction des budgets disponibles on est obligé de revoir un petit peu ses ambitions à la baisse ou pas pour rentrer dans les clous et enfin un truc aussi qui est la SSI la sécurité des services d'information dans les armées c'est assez drastique assez compliqué donc il a fallu composer avec tout ça et donc on est arrivé à un compromis où aujourd'hui le jeu est disponible sur la plateforme de formation interne l'intranet des armées du service de santé des armées et à partir du moment où on est personnel du service de santé des armées on accède au dispositif de formation et ça déjà c'était quelque chose au niveau de tout ce qui est point de l'évaluation plus là en termes on est sur des logiques vraiment de gamification de récompense au moment de la mission remplie ou de l'exercice rempli ce jeu et c'est pour ça aussi qu'on a eu beaucoup de retours comme quoi c'était un bon outil d'entraînement c'est potentiellement on peut le refaire plein de fois il va falloir le faire quand même une bonne vingtaine de fois avant de pouvoir le faire et de tout connaître par coeur mais là limite on n'a plus besoin de le faire on connait la procédure mais on a cette possibilité par erreur correction etc d'augmenter son score à chaque fois et le système de points était à la fois en but d'auto-évaluation et à la fois en but de j'ai une marge de progression de reprendre la procédure et de progresser sur ma prochaine partie c'est essentiellement ces mécaniques là qui étaient mises on n'a pas aujourd'hui présenté tous les modèles pédagogiques bon là on est clairement sur une forme plutôt de bédiorisme et de ses erreurs Ludovic fait parce qu'on va parler mais ça l'aurait aussi sur sa thèse pour voir un peu si on peut faire évoluer ces dispositifs vers des approches plus consultivistes ou sous-consultivistes voilà on se projette aussi sur l'avenir en regardant si on ne peut pas intégrer les briques d'IA c'est-à-dire à la fois dans l'input c'est-à-dire récolter assez rapidement toutes les données du profit de l'utilisateur et adapter le contenu du scénario au profit d'utilisateur parce que ça aussi c'est une piste qu'on a enfin c'est une énorme pierre qu'on a soulevée on n'en a pas parlé il y a trois étapes dans la pension sanguine le blessé il est récupéré par un soldat sur le théâtre d'opération il est blessé il est isolé pour déjà stabiliser ensuite on le ramène dans un camp où il y a une structure médicale et selon la gravité il est ramené dans un autre camp où il y a l'hôpital donc le serious game il fallait aussi qu'on le positionne par rapport aux différents joueurs appreneurs qui n'ont pas les mêmes rôles selon où ils sont et puis il y a aussi c'est aussi peut-être là par exemple on a travaillé sur toutes les vidéos on a filmé toutes les vidéos en caméra subjective de la formatrice qui sont des vidéos soutiennes c'est-à-dire que quand les gens jouent s'ils ont un problème ils peuvent appliquer sur une bibliothèque de vidéos et visionner la vidéo pour refaire la séquence par exemple quand il faut faire tous les tests de Résus on peut imaginer aussi là des vidéos qui soient interactives au sens vraiment propre du terme c'est-à-dire qu'en fonction de la situation exacte il peut y avoir une lien génératique qui va générer la bonne séquence la bonne mise en situation la bonne vidéo voilà donc là on a un bon socle pour travailler sur les modèles pédagogiques sur les modes d'appropriation voilà très bien merci Thilo alors avant de donner la parole à Didier je voudrais savoir si alors j'ai posé la question en ligne mais est-ce qu'il y a une question en ligne parce que nous avons toujours des participants évidemment à distance Stéphane Amato que je salue d'ailleurs je ne sais pas s'il est toujours là mais je le vois il est normalement là mais moi j'ai visiblément pas de questions en ligne du coup je te laisse la parole Didier ok merci merci à tous les deux pour la présentation alors je crois qu'on pourrait on aurait une possibilité de travailler d'avoir une petite collaboration là où je pense on peut éventuellement collaborer c'est sur l'usage de méthodes quantiques pour évaluer évaluer les compétences du type avant après du type avec des échelles il y a sur les Serious Games des questionnaires qui sont validées au niveau psychométrique et des échelles des analyses factorielles déjà bien faites et donc on peut on peut effectivement travailler là-dessus si ça vous intéresse un avant-entrée je ne sais pas comment faire c'est assez amusant parce qu'on a on a fait de notre côté un Serious Games aussi qui vient de se terminer avec le ministère de la santé qui s'appelle Zéro Accident un jeu d'enfant qui est disponible sur toutes les plateformes depuis trois jours seulement et c'est à peu près pareil même logique on n'est pas dans l'apprentissage on était dans la prévention on a fait les tests quantitatifs d'évaluation on ne pourra pas malheureusement pas publier parce que l'objectif c'est de sortir de Serious Games on ne pourra pas publier parce qu'on n'avait pas assez de sujets interrogés il faut un nombre énorme de sujets interrogés donc peut-être est-ce que cette erreur-là peut ne pas être refait peut-être avec vous et donc en interrogeant un grand nombre de sujets un type avant après avec des échelles bien faites je crois qu'on peut vous apporter ça sur le plan après des analyses statistiques ce que vous avez fait c'est très calide on peut vous filer un coup de main sur le quantier avec plaisir on a des données quantier qu'on n'a pas travaillé encore d'accord seulement on n'a pas tes cohortes que tu imagines sur les corps de métier sans personne en pense ouais mais ça on peut voir si statistiquement c'est peut-être faisable on a les données par exemple quantique alors c'est donner quantique des lunettes pour l'essentiel et dans le questionnaire on a les quantiques on n'a pas assez de questionnaires pour faire un traitement ça on en a fait 30 il y a deux sessions de formation approximativement entre 60 selon les promos 60-80 médecins par an là on a eu 30 répondants nous sur la session du mois de mai il y en a eu une autre en automne on a la possibilité de refaire la manip mais c'est vrai qu'en termes d'échelle on était encore dans l'évaluation du dispositif est-ce que les résultats sont vraiment parlants sur une échelle de population après on a des publics cibles qui pour le coup nous sont assez homogènes en termes de culture de culture professionnelle de pratique professionnelle donc on peut considérer qu'à 60-70% de personnes interrogées on arrive à des résultats qui sont représentatifs d'une certaine réalité parce que c'est vrai que l'enjeu pour nous chercheurs c'est bien sûr de donner un coup de main que ça donne un peu de sens à notre métier mais aussi de publier derrière et tant qu'on ne peut pas publier malheureusement on est un peu coincé sur ce type on aura un peu plus de marques j'ai une question en ligne d'ailleurs sur les indicateurs d'évaluation d'arrière les indicateurs d'évaluation du dispositif oui du dispositif alors on avait un questionnaire d'une quarantaine de questions qui comme je l'ai dit reprenaient alors si je peux me permettre d'ajouter juste une chose par rapport à la question qui est posée justement je me demandais comment vous appréhendiez les avis des différents utilisateurs et comment vous preniez ces avis en compte dans le cadre d'un dispositif de ce dispositif là c'est-à-dire en tant que chercheur en sciences de l'information et de la communication de fait vous savez ce qu'est un bon dispositif qu'on passe du tout on en tient compte il y a deux phases en fait dans la réalité il y en a trois puisqu'il y a la phase de validation de la première version qui permet par la prise en compte de modifier cette version puis la deuxième version qui est encore modifiée et puis enfin la dernière version donc finalement on quitte peu à peu les problématiques d'évaluation du dispositif dans ces logiques d'interface d'IHM d'accompréhension pour passer plus à des questions qui portent sur les acquis métiers les acquis de la formation les projections ce sont du coup les critères d'évaluation de fait vraiment c'est deux grandes familles et en termes de prise en compte au fur et à mesure nous on mène les expériences on fait une analyse de résultats comme je l'ai présenté on présente un bilan de ces résultats à nos partenaires et il y a vraiment une discussion sur ce point là l'incompréhension de l'action qu'il faut faire sur cette phase là du jeu c'est unanime donc là il n'y a pas de soucis on change là on a 50% qui n'ont pas réussi parce que c'était trop difficile 30 à qui ça ne va pas poser de problème et les 20 autres on pourrait être très facile et limite sans intérêt là on refait un arbitrage on enlève des choix on pose la question différemment et le jeu a évolué comme ça au fur et à mesure des versions voilà et au niveau des questions alors c'était un questionnaire fermé avec des réponses ouvertes de justification je ne sais pas c'est sur mon ordinateur je ne vais pas avoir de choses à vous montrer mais c'était basique en gros satisfaction globale êtes-vous satisfait pas satisfait avez-vous trouvé ça difficile pas difficile si vous avez trouvé ça difficile pourquoi quelle phase du jeu parce que le jeu est découpé en étapes quelle phase du jeu avez-vous trouvé le plus difficile sur cette phase du jeu quelles ont été pour vous les difficultés donc c'était manque de connaissance académique incompréhension au niveau de l'ergonomie etc et ça un petit peu sur tous les aspects qu'on a vus les aspects esthétiques le réalisme de la situation opérationnelle le lien avec le métier l'expérience métier le lien avec la pédagogie la situation pédagogique l'apport pédagogique de ce type de dispositif etc c'était un questionnaire un peu balèze 40 questions ouais 40 questions à minima sinon on ne se frappait pas toutes les questions conditionnelles alors une dernière question Lionel déjà bravo pour le dispositif et la recherche moi je trouve c'est très intéressant ce que vous arrivez à faire avec des applications la question elle est d'un point de vue scientifique comment on peut transposer les connaissances acquises à travers ce genre de projet je sais que c'est difficile mais je pense que c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir votre réponse sachant que c'est des choses qui sont faites aussi dans d'autres disciplines en ergonomie par exemple je connais des collègues en psychologie de travail ergonomie qui travaillent sur ce genre de choses aussi en sciences de l'éducation donc voilà et c'est tout à fait légitime qu'en sciences de l'information en sciences de l'éducation en ergonomie mais comment ne pas réinventer la roue à chaque fois comment on peut faire en sorte que ce qu'on a acquis à travers un projet comme ça je vois comment le fait c'est ambitieux puisse servir à d'autres comment Didier parlait des publications mais c'est pas juste pour aligner des lignes sur un CV comment faire pour communiquer ces résultats de sorte à ce que quelqu'un d'autre qui devrait lui aussi travailler sur ce genre de choses puisse avancer et que ce soit une science cumulative où chacun qui fait ce genre de travail puisse apporter des choses aux suivants vous dans quelle mesure vous avez vraiment pu vous appuyer sur d'autres travaux qui avaient été faits du même style et les suivants après vous qui vous auront lu qu'est-ce que ça leur donnera qui leur permettra d'avancer encore plus longtemps comment on sait j'ai en partie répondu tout à l'heure mais c'était dense la première chose c'est qu'on met à l'épreuve un cadre d'une méthode qui devient de plus en plus robuste donc ça c'est la contribution à l'équipe aux collègues et puis dans les publications parce que là maintenant on a déjà publié cette méthode plusieurs fois mais je pense qu'on va encore la finir ça c'est déjà un apport parce qu'à voir les doctorants ils ont des tonnes de textes théoriques mais dès qu'ils passent à la méthode sur leur thèse c'est souvent compliqué de trouver des éléments concrets pour mettre en place leur terrain la deuxième chose et c'est ce que j'évoquais on part d'un ancrage théorique d'un cadre théorique on construit une problématique on mène une expérience bon là on part de besoins d'entreprises de structures d'industriels ou de collectivités donc la problématique elle est déjà posée directement par finalement le communitaire de la recherche dans le cas présent la réflexion qu'on mène c'est de voir si on peut remonter de manière inductive au cadre théorique et là typiquement les séances de travail notamment avec Jacques et avec Olivier nous amènent à penser que finalement on peut peut-être à partir de ce travail-là construire un cadre théorique pour mieux définir la notion d'expérience voilà parce que finalement qu'est-ce qu'on fait on met les sujets en situation on leur fait une expérience et on essaie d'évaluer avec eux cette expérience donc là on a une ambition plus épistémologique je dirais quelque part sauf qu'on le fait dans un sens qui n'est pas celui attendu ou alors on s'interrogeait hier sur la robustesse finalement de l'approche interactionniste dans ce qu'on fait finalement là on revient plus à un cadre interactionniste communicationnel parce que tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure dans ces recherches-là dans nos résultats il n'y a pas que des résultats il y a des résultats je parlais tout à l'heure qui nous renseignent sur finalement l'efficience de tel modèle pédagogique c'est pas nous qui avons choisi le modèle pédagogique je dirais laisser erreur c'est quelque chose on est arrivé à du biais du riz dans ce serious game alors que ça date de 30 ans et qu'on sait que c'est pas ce qui marche le mieux mais dans le contexte spécifique des armées il y a une logique qu'on a suivie voilà moi j'aurais aimé tester avec eux un modèle de mise en situation qui soit plus interactif collectif plus socio-constructiviste ce qu'ils font en présentiel c'est-à-dire on est à plusieurs autour d'un mannequin et on a un problème et on a trouvé la solution donc là on est sur on est plus sur de l'approche à info-communicationnelle pure on est à la porosité avec des problématiques de modèle pédagogique de sciences de l'éducation d'évaluation au sens vraiment éducatif il y a une dimension psychosociale pour revenir au travail sur les cadres de l'expérience et à l'approche de l'éducation il y a une dimension psychologique donc ça pourrait être intéressant aussi de voir dans ces dispositifs on voit bien les réactions par exemple on a tout un matériau qu'on n'a pas utilisé vous parliez d'un indicateur tout à l'heure on n'a pas travaillé là-dessus sur le vécu émotionnel on l'avait fait mais il n'est pas là avec avec Willy Barrois sur sa thèse sur les simulateurs de vol ça c'est une piste qu'on n'a pas encore assez explorée c'est-à-dire travailler vraiment sur les dimensions sensibles de l'expérience les réactions mais on a vu plein de choses on a filmé plein de choses sur les stress que vivent certains en plus ils sont dans l'armée donc là ils sont dans une salle où il y a plein d'autres militaires il y a le compteur donc on en a vu qui étaient totalement perturbés par le fait qu'ils voyaient que les autres avaient terminé avant c'est tous en uniforme avec des grades il y en avait un moins gradé qui avait terminé à regarder il y en avait qui ne comprenaient pas un truc ils stressaient parce que c'est leur métier donc ils ne pouvaient pas accepter de ne pas arriver à refaire un truc que normalement ils doivent savoir faire bon voilà quelques exemples de travail un peu inductif il faut remonter en théorie voire à une portée un peu plus épistémologique en ce moment nous on s'intéresse vraiment à la définition de cette notion d'expérience revisité par nos travaux et par le point de vue de l'éducation un dernier point je crois que le principal point fort de votre recherche c'est le côté techniquement expérientiel qualitatif parce que ça c'est quelque chose qu'on fait très très rarement d'avoir des entretiens pour remonter tout ce que tu dis là ce qu'on fait quand on est en santé déjà un premier point vous l'avez fait aussi on ne fait rien tant que c'est pas basé sur de la théorie le fameux evidence base qu'on a en santé publique on ne fait rien tant qu'il n'y a pas une théorie derrière validée alors vous l'avez nous les théories qu'on a c'est essentiellement des théories anglo-saxonnes avec des échelles très précises bien formulées et en retour je pense que peut-être ce qui peut vous enrichir c'est le côté vraiment quantique faire ce que les autres font en général et puis vous faire remonter du qualif en niveau expérientiel c'est quelque chose de super intéressant ce serait l'idée la volonté qu'on a à court terme c'est que le questionnaire qui a été diffusé durant la deuxième phase il soit adossé au service game sur la fameuse plateforme j'ai dit ça de formation du service de santé des armées pour que chaque joueur puisse ou limite ait l'obligation à partir du moment où ils font le jeu de répondre au questionnaire pour avoir plus d'indicateurs juste un petit point sur le questionnaire il y a plein d'échelles qui sont hyper validées et si vous utilisez à mon avis si vous n'utilisez pas des échelles qui sont hyper validées on peut mieux faire en utilisant des échelles et c'est la littérature anglo-saxonne c'est juste voilà je suis très critique sur le questionnaire qu'on a pu remettre à la lecture des résultats on a identifié des améliorations possibles déjà on va donner 2-3 gages à Didier pour prise illégale j'avais dit que c'était effectivement la dernière question qu'on prenait dans la salle je ne vous ai pas menti j'ai quand même une question en ligne du coup de Stéphane Amato mais avant de poser la question Stéphane je voudrais être sûr qu'on t'entend est-ce qu'on t'entend ? on peut faire un essai oui on t'entend très bien on t'entend pas on va parler on t'entend pas Stéphane il y a des blagues il y a des blagueurs ici fais attention donc on t'entend bien n'hésite pas à pousser légèrement la voix pour qu'on voilà on t'entende la salle ok Philippe m'a tendu une perche du coup j'ai inversé l'ordre de mes 2,5 questions maximum donc il a parlé de Goffman moi ça m'a fait penser à des propos de Goffman rapportés par Yves Boinquin quant à la distance au rôle en fait on sait que dans des moments de tension extrême et là apparemment c'est le cas il y a des choses qui sont pas de l'ordre du comment dire de 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 ce qui est prévu etc etc et dans le questionnaire est-ce que ça a pris ça a été pris en compte et est-ce que ce serait pas un biais et enfin c'est une question c'est pas et je voyais un deuxième je voyais un deuxième biais possible pour m'intéresser beaucoup beaucoup au domaine du médical et ces derniers temps j'ai passé quelques dans le cadre d'un projet éventuel un peu de temps en bloc opératoire en fait il y a des choses qui se disent pas par exemple les chirurgiens pourrissent insultent les infirmières de bloc comme c'est pas permis il y a des choses qui restent vraiment au bloc et est-ce que ça pourrait pas entraîner dans les réponses des biais de désirabilité sociale par exemple merci Stéphane ouais alors on a des embryons Didier parlait de qualitatif effectivement nous on a du qualitatif à ses fins quelques fois on a des déclarations de gens qui nous disent ah ouais mais ça se passe pas comme ça oui la procédure elle dit ça mais sur le terrain c'est jamais possible bon ouais donc là on a des choses assez fines mais et ça fait le lien avec ta première question on n'a pas on n'a pas travaillé sur ces questions liées au rôle par exemple sur ce projet là moi je pense que le prochain projet je me permets en fait cette question des rôles a été prise dans la construction du jeu les médecins formateurs la procédure telle qu'elle est ils n'ont pas le choix en fait on doit faire une formation qui correspond à la procédure telle qu'elle est écrite à la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui tout le personnel cadre le personnel du centre de transfusion sanguine des armées du service de santé savent que sur le terrain on n'est jamais en situation idéale pourquoi à un moment il y a eu un choix de faire un carnet à l'ensemble des joueurs l'ensemble des personnels c'est à dire qu'un méfirmier va jouer un médecin de rôle un chirurgien un infirmier un anesthésiste à un moment ou un autre du jeu c'était à la fois pour qu'il y ait une espèce de synergie d'équipe que chacun puisse se projeter aussi dans le rôle de l'autre et que en cas de manquement de personnel ou d'adaptation nécessaire à la procédure réglementaire il y ait tout un faisceau de connaissances disponibles et intériorisés qui permettent justement de s'adapter parce qu'on a toujours des écarts avec la règle et ça c'était vraiment un des objectifs on en a peu parlé mais dans la construction du jeu même si c'est très procédural il y a une vraie vision stratégique sur l'organisation des acteurs et la synergie des acteurs sur le terrain pour ce type de manip là oui sauf que si je peux me permettre on n'est pas encore au niveau je suppose de la question de Stéphane qui va tester des interactions entre les acteurs pour voir si dans le cadre du jeu il pourrait y avoir des phénomènes clairement comment dire normalisé par on n'est pas encore ce que tu dis c'est vrai du point de vue du personnage qui a été modélisé dans la situation je ne t'inquiète pas on va terminer mais on n'est pas dans ce que moi j'aimerais c'est un sérieuxième où on joue à plusieurs et là on se rapprocherait d'une situation que tu évoquais c'est à dire une situation très interactionniste où finalement à un moment on s'émancipe peut-être du protocole et on s'adapte parce que c'est l'urgence sur le terrain et c'est là que je pense qu'on pourrait travailler sur des choses en termes d'interaction faible ou mémorable on pourrait avoir un cadre goffmanien pour lire autrement finalement ce qui se passe mais là en l'état on ne peut pas on n'est finalement pas dans un vrai système d'interaction entre sujet on est dans un système d'interaction entre le sujet et un personnage qui lui-même est stabilisé dans le scénario je peux me permettre très rapidement je crois qu'après il est parce que là on va se déplacer pour rentrer chez nous la distribution 30 secondes Stéphane justement parce que la distance au rôle en fait telle qu'est écrite dans le texte de Wankeng qui est facilement accessible c'est ce qui permet une forme d'adaptation à une situation et en fait c'est un écart qui n'est pas prévu mais qui est là et ça ne rentre pas dans le stéréotype du rôle voilà c'est tout de fait il y est par rapport à ce que disait Ludovic c'est à dire que finalement il y a des rôles qui ont été préparés dans la situation de jeu mais les gens qui le testent ne sont pas forcément ceux qui vont jouer ce rôle dans la réalité donc il doit faire un écart de transposition merci merci Stéphane merci Philippe merci Ludovic pour cette présentation pour faire la réunion je vais donner la parole à Didier peut-être Marie-Pierre je ne sais pas qui Didier je pense qu'il est en forme Didier alors c'est tout merci je crois que évidemment ce sujet là on ne l'aura pas épuisé aujourd'hui donc réception usage effet ça a donné une petite vision de ce qu'on fait aussi dans le laboratoire merci beaucoup à Cléo Fondepa qui retourne je crois à Tibourg à Besançon à Besançon à Besançon merci encore vraiment beaucoup pour ta vision tes réactions à chaud qui nous ont permis à chaud qui nous ont permis qui vont vous permettre d'avoir un regard plus épistémologique plus orienté donc merci beaucoup et puis je pense qu'on va travailler les collaborations sur ces histoires d'usage parce que c'est quelque chose où on a beaucoup à apprendre on commence nous en tous les cas Marie-Pierre et moi on commence à travailler sur ces usages sur la réception on a déjà quelques petits travaux Philippe est plus avancé que nous sur les usages mais on va pouvoir sonner à sa porte qui va nous toucher un peu et puis on viendra vous voir après peut-être avec des projets et puis on a beaucoup de doctorants qui travaillent sur les effets sur la réception sur les usages aussi donc on est demandeurs de collaboration avec Fribourg et puis toi en particulier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501